Alors la liberté, c'est un sujet très très vaste, parce qu'on a tous une idée, mais… J'évoque plutôt la conscience spirituelle. La liberté, c'est un mouvement avant tout qui nous pousse à aller vers sa découverte, à aller vers elle, mais ce n'est pas évident pour la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui se croient libres, et puis en fait on se rend compte qu'il y a des peurs, on n'ose pas faire ceci, voilà, être pleinement dans cette réalité, c'est un mouvement avant tout de dépassement, c'est ça la liberté. Et le nombre de fois où on se laisse arrêter parce qu'il y a le moindre obstacle, et voilà, donc la liberté vient comme un moteur nous pousser hors de nos retranchements, hors de nos carcans, et c'est une énorme puissance, mais l'assumer ce n'est pas évident, et à un moment donné, c'est peut-être comme vivre comme un immense volcan en éruption tout le temps, voilà, qui ne se laisse jamais arrêter, et ce n'est pas évident, mais le réaliser c'est une énorme beauté, une beauté qui peut être contactée dans une forme de douceur, parce que si on est toujours en combat, il n'y a aucune liberté dans le combat, donc la liberté, peut-être qu'elle peut se trouver aussi dans notre alignement, voilà, mais c'est un mouvement d'une puissance incroyable, et il ne peut se faire qu'à deux, parce que nous tout seul, on va peut-être rester, voilà, dans petites œillères, et puis dans notre petit corps, etc., on va se sentir tout petit, et puis la liberté, et puis le ciel vient tout, tout, clac, 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 détruire comme ça de ce qui est nos barrières et nos murs et tout, pour nous y amener, nous la faire découvrir, voilà, donc c'est, la liberté c'est lié aussi à la majesté, et à l'assumer, et voilà, donc la majesté, on a peut-être goûté, touché, mais l'assumer tout le temps, voilà, cette royauté, c'est, voilà, c'est pas évident, c'est vraiment, on le voit dans plein de textes, voilà, on croit être parvenu à la liberté, donc c'est avant tout une immense humilité, parce que, voilà, dès qu'on croyait être, la vie vient nous montrer qu'en fait, on n'y est pas tout à fait, quoi, mais, voilà, c'est plus qu'un immense joyau, quoi, c'est, voilà, le ciel et la terre qui se rejoignent dans une immensité absolue, donc ce sont des éclairs de magie, et puis si ça, voilà, si le volcan, il est toujours en continu à l'éruption, ben là, peut-être qu'on y est, alors est-ce qu'entre deux éruptions, on peut continuer ce flot, en fait, la liberté, c'est aussi, voilà, ce feu, un feu merveilleux, un feu divin, et puis c'est aussi la créativité, enfin, voilà, la créativité, c'est un mouvement de liberté absolue, se permettre de laisser jaillir quelque chose qui est infini, donc quand on est, peut-être que, voilà, tous ceux qui sont artistes, véritablement, amateurs, d'ailleurs, peu importe, celui qui fait le dessin, ou même l'enfant, au moment où on fait un dessin, peu importe s'il est beau, pas beau, etc., là, on y est dans la liberté, donc à la fois, ça semble être un mot incroyable et difficile d'y parvenir quand on a des obligations et tout, puis en même temps, à la fois, on peut la contacter à tout moment dans n'importe quel acte de générosité et d'amour, voilà, aller embrasser quelqu'un, aujourd'hui, c'est un acte de liberté, mais ça l'a toujours été, voilà, c'est parce que, est-ce qu'on se laisse arrêter par l'autre ? Il a besoin d'être touché, de ne pas être touché, et non, la liberté, voilà, j'embrasse, et la vie, en fait, elle est dans cette liberté-là tout le temps, elle vient nous embrasser tout le temps, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, et vient nous prendre, nous amener à droite, à gauche, et la vie est pleinement en liberté, mais nous, est-ce qu'on arrive à aller vers elle, dans cette liberté, à l'entendre, à nous rejoindre, et à la rejoindre, voilà, ça, c'est encore autre chose, quoi. Merci, Carole. Merci.